Bonjour tout le monde c'est Superness et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette vidéo elle est un peu spéciale. Pourquoi elle est spéciale ? Parce que moi je ne sais même pas de quoi apparaît cette vidéo. Tino ici derrière la caméra il me dit il faut trop qu'on fasse une vidéo. Je lui ai dit bah c'est quoi ? Et il m'a dit bah le titre de la vidéo c'est quoi ? Est-ce que le titre de la vidéo c'est quoi ? Genre juste quoi ? Ou bien la vidéo c'est quoi ? Et apparemment la vidéo c'est quoi ? D'accord ? Donc du coup je suis comme vous je ne sais même pas de quoi va parler cette vidéo. Je ne sais pas. Donc voilà. Mais je ne sais même pas ce que je dois dire. Est-ce que je dois lancer quelque chose ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc apparemment je dois faire un unboxing d'un bail. Je ne sais pas quoi. Donc qu'est-ce que je vais unboxer ? Une figurine ? Une statue ? Une toilette ? Unboxer une toilette c'est toujours sympa ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça m'énerve. Pour ceux qui me connaissent par cœur, vous savez à quel point j'ai les surprises. Vous me connaissez par cœur. Je n'aime pas quand je ne contrôle pas. Vous savez. Et donc là du coup là je n'aime pas du tout. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Apparemment c'est un unboxing. Donc let's go unboxing quoi. Je crois. Vous vous attendiez pas à ça. Et bien figurez-vous qu'Yunesse non plus. En effet je viens parasiter sa chaîne et il le découvre au moment même où il regarde cette vidéo. D'ailleurs Yunesse, ça c'est juste pour toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo unboxing un peu particulière puisque Yunesse va ouvrir un cadeau que je lui ai offert et qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arkady, je suis dessinateur, c'est mon métier, et accessoirement ami de Yunesse. Vous m'avez déjà vu dans des vidéos comme la critique Fast & Furious ou encore les vidéos débats Marvel vs DC. Mais vous avez peut-être déjà vu mon travail sur YouTube. En effet, j'ai réalisé certaines miniatures pour la chaîne Le Cinéma Durandal. J'ai fait une vidéo où j'explique comment dessiner le corps humain pour la chaîne de Valentin Wilbo. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par les techniques artistiques, allez voir son travail, c'est vachement intéressant. Ou alors j'ai encore illustré le livre de Nota Bene, Le Pire Bataille de l'Histoire. Mais alors vous devez vous demander qu'est-ce que je fous à squatter la vidéo d'un pote. Et bien il se trouve que le dessin en question est assez facile à réaliser soi-même et qu'il devrait plaire à la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes fan de manga. Je suis donc ici pour vous donner toutes les indications pour réaliser le dessin chez vous. Mais avant, allons à chez Yunesse le découvrir. Du coup, on va commencer l'unboxing de je ne sais pas quoi. Donc voilà, vous allez découvrir avec moi ce que c'est. Alors a priori, on est sur un scooter, un jet ski, normalement. Je m'y connais plutôt bien en jet ski. Et là, on est sur quelque chose de qualitatif. Du coup, je vais voir ce que c'est. Je ne vais même pas vite. D'habitude, je suis un gars très très impatient et qui déchire les choses. Ça veut dire même quand j'achète un truc que j'aime, la boîte me saoule, je la déchire. Parce que ça me saoule. Donc du coup, on va vérifier ce que c'est là-dessous. Peut-être qu'en fait, le unboxing, c'est juste ce truc là autour. Et en fait, c'est mon papier peint. On m'offre un papier peint peut-être. Qui sait ? Je suis hyper fan de tout ce qui est énorme. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas fan de papier peint du tout. Vraiment, je n'aime pas ça. Attention là-dessus, je commence déjà à déchirer le bail parce que je ne sais pas comment il doit s'ouvrir. Du coup, je pense que je vais aller là. Donc, je ne sais pas en fait vous raconter. Alors, si vous voulez, je vous fais l'histoire de la couleur blanche. Alors, la couleur blanche a été créée. Non, je ne sais pas. Genre, ça n'est rien du tout. Ok. Donc, j'ai trouvé où est la chose. Donc, je prends... Oh shit ! 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 Oh ! Ok. Ok. Alors, Wow ! J'ai mon propre avis de recherche. One Piece. Bon, j'ai une prime pas ouf. C'est-à-dire, je ne sais pas. Bon, déjà, je sais très bien qui a fait le dessin. C'est probablement Arkady Picardie, bien entendu. Car il n'y a que cet homme qui sait aussi bien dessiner. C'est le meilleur dessinateur du monde, de toute façon. Et probablement, je ne sais pas si l'idée, elle était avec toi ? Ou pas du tout, je ne sais pas. De base, non. Moi, à la base, il m'a juste appelé pour que je vienne chercher le dessin. Ok. Et je lui ai dit « Quoi ? T'es fou ? On va faire une vidéo ? » Ok. Du coup, waouh ! Elle est incroyable ! C'est un truc de ouf ! Là, j'en connais dans mon entourage qui vont être jaloux. Dédicace à Il, dédicace à Smurby, dédicace à des tas de monde. Il y a plein de gens qui et qui suivent mes réseaux et tout. Donc là, je sais qu'ils vont être jaloux. Mais à 300 millions, je suis au début de mon aventure, ne vous inquiétez pas. Là, c'est le premier jour où je prends la mer. Donc, la prime, en premier jour où je prends la mer, je suis déjà très bien à 300 millions. Ça va faire que c'est levé. D'accord ? Et ouais, c'est un truc de ouf. C'est juste… Je vais vous le montrer aussi de ce côté-ci, quand même, parce que c'est ouf. À côté de mon visage, comme ça, vous voyez un peu la taille que ça a. C'est une tuerie internationale. J'ai presque envie de refaire exactement la même photo et de la partager sur mes réseaux en teaser pour ceux qui ne savent pas ce qui va arriver. Elle est incroyable. C'est trop stylé. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé que j'ai envie de faire une photo, l'envoyer à tous les potes. Tiens, tenez ! Maintenant, ils devront attendre la vidéo. Et s'ils ne voient pas la vidéo, ils ne pourront pas savoir. Donc du coup, je vais leur dire absolument de regarder la vidéo. En tout cas, c'est une tuerie internationale. Merci, Arkady. Frère, je ne sais même pas quoi te dire d'autre à part merci. T'es le meilleur. Tu m'étonnes à chaque fois. Alors pour ce qui était de la raison du cadeau, en fait, je voulais juste faire un avis de recherche One Piece. Et comme je m'en fous d'en avoir un et que Younes en avait un dans sa chambre, eh bien, ça me permettait de passer une bonne soirée et en même temps de lui faire plaisir. Et c'est une pure tuerie, il n'y a rien à dire. C'est incroyable à quel point tu sais me dessiner, c'est un truc de fou. Tu me connais un peu trop maintenant. Un poquito trop. Bah du coup, voilà, c'était l'unboxing de ma propre affiche Wanted, donc One Piece. Le personnage le plus important du coup de One Piece, Younes Superness. Et voilà, de l'équipage... Quel nom aurait mon équipage ? Je crois que j'appellerais de toute façon mon équipage les espadas, je pense, comme dans Bleach. Donc, et ça passe bien avec espadas, c'est-à-dire épées. On serait tous avec des épées. Personne ne peut avoir d'arme à feu dans mon équipage. Et j'aurais sûrement le fruit du démon. Quel fruit du démon je pourrais avoir ? Ah non, je sais, pour les fans de One Piece, je serais le Ben Beckman de mon équipage. Voilà, l'homme le plus intelligent du monde. Et ouais, pas besoin de fruit du démon. L'intelligence, c'est largement assez. Donc voilà, merci encore à Arkady. Merci à Tino d'avoir réussi à tenir le secret et m'avoir demandé de faire cette vidéo, étant donné que je pars bientôt en vacances. Ou du moins, j'espère, si on me laisse partir. Et donc, du coup, faire cette vidéo avant, c'est plutôt sympa. Donc franchement, c'est un kiff. Maintenant, il faut que je vois où je vais l'accrocher. Donc voilà. Maintenant, venons-en au nerf de la guerre. Comment réaliser cet avis de recherche ? L'explication sera divisée en deux points. La première, le matériel à employer. Et la deuxième, la structure à mettre en place. Pour la feuille, je vous invite à vous rendre dans une papeterie assez classique, de style club, là où vous achetez vos fournitures scolaires. Et vous procurez une de ces grandes feuilles qui sert pour faire des panneaux désexposés pour les enfants. Ça coûte 2,10 euros. Le papier est de bonne qualité, c'est assez résistant, et c'est pas trop cher. Vous pourrez du coup faire plusieurs essais, sans pleurer votre mère parce que vous avez cramé le PIB de la Suisse. Pour ce qui est du matériel d'écriture, vous avez certainement dû acheter ceci pendant vos études. Un tube d'encre de chine et une plume à profiler. Vous n'avez rien besoin de plus, en fait. Bien entendu, un petit pinceau est toujours pratique pour pouvoir remplir les grandes lettres et les grandes zones de noir. Mais fondamentalement, à part un crayon et il y a ce que vous avez déjà à la maison, vous n'avez rien besoin de plus. On passe donc de 15 euros à, on va dire, entre 2,10 euros si vous avez tout le reste à la maison, et peut-être 4-5 euros pour l'ensemble, au lieu des 15 balles de bon matériel. C'est quand même plus intéressant. Enchaînons maintenant avec les mesures pour pouvoir proportionner facilement votre avis de recherche. L'avis de recherche mesure 26,3 cm de largeur pour 37 cm de hauteur. Pourquoi cette taille, me demanderez-vous ? C'est juste que c'est le format qui s'est imposé à moi au fur et à mesure des informations que je devais mettre, tout en ayant la latitude nécessaire pour les dessiner convenablement. Et au final, il n'est ni trop grand ni trop petit, alors c'est cool quoi. Nous allons pouvoir commencer la mise en place des lignes de construction. Ce sont elles qui vont vous permettre de restituer le texte de l'avis de recherche, pour que ça soit idéalement proportionné. Bien entendu, il s'agit de mes proportions, vous êtes libre de ne pas les suivre. C'est pourquoi je vais davantage m'attarder sur la logique de construction que sur les mesures exactes. En effet, je trace la majorité de mes traits en fonction des bords de la feuille, et ça me permet d'avoir facilement des zones centrées. Le rectangle dans lequel tient le wanted ne mesure pas 22,5 cm de long, mais est limité par les lignes qui se trouvent à 2 cm du bord. Et tout est pensé comme ça. Il y a en effet un certain nombre de valeurs avec lesquelles on va en permanence jouer. 0,3 cm, 0,5 cm, 1 cm et 2 cm. Il y a quelques petites exceptions, mais vous verrez que ces mesures structurent vraiment l'ensemble du dessin. Nous allons commencer par les lignes verticales, les moins nombreuses. Je vous rappelle que toutes les mesures sont basées en fonction du bord de la feuille. L'encart est à 3 mm, le bord de la photo est à 1 cm, le wanted à 2 cm et le texte d'en dessous à 2,5 cm. Pour les traits horizontaux, c'est un peu plus technique. Le plus facile, c'est de les voir comme un ensemble de rectangles superposés les uns sur les autres. Alors on y va de haut en bas. L'encart est un rectangle de 3 mm du bord. Le wanted commence à 1 cm du bord et à une hauteur de 6 cm. Un centimètre plus bas commence la photo de la vie de recherche, qui lui est un rectangle de 15,5 cm. 5 mm plus bas commence le dead or align, qui mesure lui 1,5 cm. On descend encore de 1 cm pour arriver à votre nombre qui tiendra dans un rectangle de 4 cm de haut. On descend encore de 1 cm et on arrive à la prime qui mesure 1 cm également. Un autre centimètre plus bas commence le texte. Il s'agit d'un rectangle de 2,5 cm, subdivisé en portée de 5 mm, séparé par des interlignes de 3 mm. Et enfin à 3 mm du bord. On retrouve la dernière ligne de l'encart. Alors, pour les espèces de décoration, basiquement vous remplissez la zone en faisant juste attention que l'espace qu'il y a entre les deux S se trouve au milieu de votre rectangle non. Symbole du Berry, c'est pareil. Redessinez-le de sorte à ce qu'il s'intègre bien dans l'espace et qu'il y a entre le nom et le texte en dessous. Enfin, n'hésitez pas à faire votre base au crayon de la manière la plus complète possible. Très de construction, épaissant des lettres, gommer, retravailler, peaufiner pour obtenir le meilleur résultat possible. Une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à ancrer le tout en minimisant le risque d'erreur possible. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, je trouvais ça assez rigolo à faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats via mes réseaux sociaux. Ça me fera toujours beaucoup rire de les regarder et de donner quelques conseils si vous en avez besoin. Younes, je te présente les excuses d'avoir squatté ta vidéo honteusement, mais je ne suis pas seul dans l'affaire. C'est pas moi qui filme. En attendant, on vous dit à dimanche prochain sur la chaîne Super Nessis avec plein de vidéos, encore du débat, de la critique, du unboxing. Et en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Tchuss !